Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, en toi le créateur du monde a pris... Sainte-Claire, c'est le 30e dimanche ordinaire de l'année A. Saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40, c'est le grand commandement, ou chez les autres évangélistes, le plus grand commandement. Il s'agit d'une question extrêmement fréquente dans le judaïsme et partout. Qu'est-ce qui est le plus important au milieu des dix paroles et puis des 613 commandements pour les juifs ? Alors, qu'est-ce qui doit dominer, qu'est-ce qui doit primer sur tout ça ? Et Jésus répond par le Shema, même si là il ne le récite pas en entier. Shema Israël, Adonai Elokenu, Adonai Erad. Écoute, Israël, le Seigneur est un, et ensuite, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, dit le Deutéronome. Et ici, Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors, ça, c'est l'essentiel des commandements. Jésus récitait le Shema deux fois par jour, matin et soir, puisque tu le rediras en te couchant et en te levant. Et donc, tout à fait naturellement, il répond à travers cette très belle prière qui vient du livre du Deutéronome, au chapitre 6. Alors, d'abord, il y a écrit, Jésus dit, tu aimeras. Alors, en hébreu, tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras, un seul mot, comme chez nous d'ailleurs. Alors, en grec, évidemment, il y a plusieurs mots, nous le savons, et il y a un mot spécial pour parler d'un amour donné, d'un amour venu d'en haut, d'un amour qu'on ne peut pas trouver tout seul, quoi. Si je puis dire, c'est le fameux agapé. Et ici, bien sûr, il y a écrit agapé, ça, tu aimeras. D'un amour venu d'en haut, d'un amour divin. Par exemple, on trouve ce mot, au moment du baptême du Seigneur, dans saint Matthieu, chapitre 3, au verset 17. La voix venue des cieux qui dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé. Bien-aimé agapé, c'est de cet amour-là. C'est l'amour à l'intérieur de la Trinité. C'est uniquement avec cet amour qu'on peut aimer nos ennemis, évidemment. Matthieu 5, 43 et 44, où il est dit, « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » C'est évidemment, et priez pour vos persécuteurs, etc. Donc, il faut bien comprendre que c'est le sommet de l'amour, l'amour charité, pas l'amour des sentiments, ou de « je kiffe » ou « je kiffe pas », rien à voir. C'est un amour qui est un don du Seigneur et qu'il faut recevoir dans l'Esprit-Saint. Alors, vous remarquerez, il y a « tu aimeras », c'est la même chose dans le Deutéronome. Ce n'est pas un commandement, c'est une promesse. Quand Dieu parle au futur, ça s'appelle une promesse. Ça veut dire, je te promets que tu peux y arriver, si tu m'invoques et si tu demandes la force du Saint-Esprit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Ça découle du début du chemin Israël, Adonai et Rad. Dieu est un, entier, total, et tu dois l'aimer d'un amour un, entier et total. C'est la réponse à ce qu'est Dieu, à la manière de l'aimer. Avec, donc, Deutéronome 29, un amour total et complet, où il est dit « de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit ». Alors, tout ton cœur, le cœur c'est extraordinairement riche dans la tradition biblique. Ça ne veut pas dire les sentiments, ça veut dire bien autre chose. Vous avez, ça veut dire la connaissance, on connaît avec son cœur. Par exemple, Deutéronome 29, 3. « Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour connaître ». Alors, il y a le cœur pour connaître, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Mais le cœur pour connaître. Bien sûr, d'une connaissance amoureuse, mais ça s'appelle la connaissance. Le cœur, c'est aussi la mémoire, parce que dans le Shema, juste après le Shema Israël, il est dit que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur, c'est-à-dire dans la mémoire, dans ta mémoire. Le cœur, c'est aussi le lieu de la foi. Regardez ce que dit saint Paul dans l'Épître Romain, chapitre 10, versets 9 et 10. Romains 10, 9 et 10. « Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salue. » Donc, ça va aussi avec la foi et puis avec la volonté, la liberté, l'être tout entier. Je vais vous lire un passage de Jérémie, chapitre 31, verset 33. Quand le Seigneur inscrit sa loi pour dire « Je l'inscris à l'intérieur de vous-même », il l'inscrit à l'intérieur des cœurs. Jérémie 31, 33. « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être, ça veut dire quoi ? Et je l'écrirai sur leur cœur, ça va ensemble. » Le cœur, c'est l'être, on va dire, l'être tout entier, d'une certaine manière. Deuxièmement, de toute ton âme. L'âme, c'est la vie. Et il y a un saint martyr de la tradition juive qui s'appelle Rabbi Akiba, qui récitait donc le chemin deux fois par jour. Il a été arrêté par les Romains, torturé, et au moment de rendre l'âme, ses disciples lui disent « Tu continues à prier dans l'état où tu es ? » Réponse de Rabbi Akiba. « Toute ma vie, je me suis tourmentée à propos de cette phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, c'est-à-dire même au sacrifice de ta vie. Je me demandais quand je pourrais obéir à ce commandement. À présent, il est à ma portée, comment ne le ferais-je pas ? » Et il est mort en récitant « Tu l'aimeras de toute ton âme, ça veut dire de toute ta vie. » Rabbi Akiba, mort en 137. Après le Seigneur. Quant à l'intelligence, il s'agit du discernement, de la pensée. Alors, dans le Deutérenome, il est dit « De tout ton pouvoir ». Et ici, c'est ton pouvoir de penser, de discerner, de réfléchir. Ce que saint Paul traduira de cette manière, à propos d'aimer le Seigneur de toute sa pensée, de Corinthiens 10, 5. « Nous renversons les sophismes et toutes les puissances orgueilleuses qui se dressent contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. » Voilà, aimer le Seigneur de toute sa pensée. Ou encore dans la première lettre de saint Jean, chapitre 5, verset 20, où il explique à quoi ça sert la pensée ou l'intelligence. « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable, celui qui est la vérité. Nous sommes dans celui qui est la vérité, son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. » L'intelligence, c'est ça. C'est lié à la reconnaissance de qui est Dieu en vérité. Alors, à propos de l'amour de Dieu, je termine avec un très beau texte de saint Basile, le Grand. « Ne pas aimer Dieu, c'est pour l'âme la plus grande privation, le plus grand de tous les maux. Si l'affection des enfants pour leurs parents est un sentiment naturel, ne restons pas devant Dieu qui nous a créés comme des étrangers sans amour. » Alors ensuite, l'amour du prochain. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le prochain en hébreu, c'est celui qui n'est pas proche naturellement. Le prochain, c'est celui qui est loin d'une certaine manière. C'est le lointain que je dois rendre proche par amour. Et aussi dans le Deutéronome, il n'y a pas écrit mot à mot « tu aimeras ton prochain », mais « tu aimeras vers ton prochain ». C'est-à-dire, rends-toi proche de celui qui est loin. Il y a un mouvement dans l'amour du prochain, le mouvement dans le Mont Samaritain, etc. Donc, tu aimeras vers ton prochain et tu dois le rendre proche. Pourquoi ? « Car il est comme toi-même » aussi. C'est une traduction un peu plus pointue, mais « car il est toi-même », « car il est comme toi-même ». Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu vois ton prochain, il t'est proche parce qu'il est comme toi-même. Et c'est dit dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, au verset 34, Lévitique 19, 34, « L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote ». Vous allez vous le rendre proche. « Et tu l'aimeras comme toi-même ». Pourquoi ? « Car vous aussi, vous avez été étranger au pays d'Égypte. » « Je suis le Seigneur, votre Dieu ». À travers lui, tu te reconnais toi-même. Tu l'aimeras. Tu iras vers ton prochain et tu l'aimeras, car il est comme toi-même. Et la fin du texte, c'est à ces deux commandements de Jésus. Alors mot à mot, le grec dit « sont suspendus ». C'est le même mot que le mot « crémaillère », « crémata ». Ils sont suspendus comme on pend la crémaillère. La loi et les prophètes sont suspendus à cette loi de l'amour. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'amour, c'est inutile de mettre en pratique la loi et les prophètes. Ils se sont déjà cassés la figure. Ils doivent être suspendus à l'amour. Je termine avec deux textes de saint Paul qui résument ça, mais c'était aussi toute la tradition juive, ne dit rien d'autre. Alors dans les Galates, chapitre 5, verset 14, « Une seule formule contient toute la loi en sa plénitude, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et dans les Romains, la charité est donc la loi dans sa plénitude. Sœur Claire, merci. Voilà.